Sous-titrage Société Radio-Canada Des pièces que j'ai conçues, que j'ai peut-être envisagées, des choses peut-être qui ne vont pas rester, je ne sais pas. Mais c'est des idées verbales, donc c'est des intentions que je vois comme ça à distance. Mais c'est extrêmement éloigné, c'est tellement vague encore. Ensuite, mettons que j'ai fait le processus déjà deux semaines sur ça. Alors je vais passer à des notes, par exemple. J'ai ici des idées que j'ai écrites au clavier. Voilà, c'est ça, je vais laisser ça comme ça. Le lendemain, je vais peut-être ennager un petit bout, mais ensuite je vais le jeter, je ne sais pas. Je jette pas mal. Mon instrument préféré demeure certainement le piano, parce que c'est celui avec qui je communique. J'ai des différents moments de la journée pour composer. Je trouve le matin propice, c'est possible, mais surtout en soirée, c'est là que je trouve le moment plus... qui se ressemble plus à l'inspiration, mais c'est pas toujours la même chose. C'est très variable, c'est très anarchique, c'est très chaotique. Je pense que ça donne une bonne idée. Certainement, José a transmis l'amour de la musique à ses enfants. Dans les premiers souvenirs musicaux que j'ai avec mon père, ça serait soit d'aller écouter un concert avec lui, donc un concert de musique classique, et aussi d'écouter de la musique à la maison et de commenter la musique qu'on a écoutée. On a écouté beaucoup de musique, donc vraiment, et de plusieurs sortes, plusieurs types. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup Symphony Minute, qui était une petite pièce rapide, très mouvementée. Donc, je me rappelle que je voulais toujours me dépêcher pour aller à l'école, et ça me faisait penser à cette musique-là, de me dépêcher pour pas être en retard. J'aime beaucoup aussi à la Pégate, parce que c'est beaucoup plus de rythme, et puis un gros build-up dessus. Donc, ça commence, et après ça, ça commence à brasser plus, et j'aime beaucoup ça. Je dirais même que ça ressemble un petit peu à la musique que j'écoute aussi. J'écoute de la musique heavy metal, donc c'est quelque chose de similaire dans ça que j'aime beaucoup. C'est vivant. C'est festif. C'est parfois nostalgique. C'est les mélodies populaires, la tradition. On reçoit les traditions de nos parents, on les transmet à nos enfants. Alors, moi, je vois tout ça dans la musique de Josée. Sous-titrage Société Radio-Canada